Coucou coucou mes petits chatons sauvages, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, et oui mais c'est la fête, youpi c'est vendredi, c'est la fête, demain c'est week-end. Donc une petite vidéo pour vous expliquer comment installer, vous présenter aussi l'ESP The DMD Shield, qui est une carte que j'ai réalisée suite au boulot de The Drummer de Pinkab Passion, qui a donc fait un système de DMD à partir d'un ESP32. Voilà, t'es déjà perdu ? Ah, va falloir réviser un peu chaton. Bon alors un ESP32, qu'est-ce que c'est ? Un ESP32 c'est ça, c'est une petite carte de développement, voilà, c'est plus puissant que les Wimo, c'est les Tinsy et compagnie. Donc avec cette petite carte, ça va remplacer ceux dont on servait avant pour faire les fameux Pint ou DMD. L'avantage, bah ça marche sur tout type de dalles, sur les dalles classiques comme celle-ci, mais aussi les dalles, j'en ai pas sous la main. Oh si j'en ai une là ! On a des dalles haute résolution maintenant, qui sont ce type de dalles là, avec un... non le pixel est bon. Donc qui sont des dalles beaucoup plus grosses, avec une meilleure résolution, bon celle-là c'est une seule entrée, j'ai pas une entrée sortie, donc je pourrais pas vous faire voir. Mais potentiellement ça marche pareil, donc avec des dalles classiques, ou alors avec deux grandes dalles HD, je la repose, je reviens, ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il y a de bien, c'est que ça marche, donc les résolutions c'est du 32 par 128, ou alors les grandes c'est du 64 par 256, en termes de pixels, donc ce qui est pas mal. Ça marche avec les co-colorisations jusqu'à 256 couleurs, vous allez en prendre plein les mirettes mes petits chatons des îles. Donc voilà, et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a plus besoin de payer 20 balles de licence, parce qu'en fait ça copie le DMD virtuel qui s'affiche sur un écran en fait. C'est juste une repise du DMD virtuel qui va être envoyée sur les panneaux. Voilà, présentation. Alors les ESP c'est comme ça, alors ça j'en mange, je les vend 15 balles, faut bien bouffer ma petite dame, sinon vous pouvez les trouver à 5-6 balles sur Amazon, machin. Si vous n'avez pas de thune, et bien prenez là-bas, ça vous coûtera moins cher, si vous avez de la thune, envoyez-moi votre thune, il faut faire le plein de la Maserati. Et oui j'ai changé, j'ai plus de lambo, je l'ai mise au garage, j'ai pris une petite Maserati, c'est bien pour le printemps, l'été. Bref, voilà, alors et qu'est-ce que j'ai fait moi ? Et bien moi j'ai fait cette petite carte, cette petite carte donc qui est là, voilà, l'ESP, alors là j'ai oublié de mettre le ZE parce que ça a été négocié plus tard, mais ça s'appellera plus tard l'ESP ZE d'MD Shield, voilà, mais sinon c'est la même chose. Donc c'est une petite carte sur laquelle vous pouvez mettre votre ESP 32 ici, alors vous voyez il y a 4 rangées pour l'épine du pont, je vous explique après. Cette petite carte, vous avez deux boutons, un bouton qui s'appelle DIM, comme DIMMER, c'est de l'américain, et ouais, around the world les gars, around the world. Donc DIMMER ça permet de gérer la luminosité de vos dalles, je vous ferai voir plus tard, et RGB qui est à côté, ça vous permet de gérer l'ordre des couleurs, RGB, BRG, GRB, selon vos LED. Donc voilà, vous avez une petite prise ici où il y a un ground au milieu qu'il faudra absolument câbler, et éventuellement vous pouvez câbler une entrée en plus 5V et une sortie qui sera en 4V3 du coup, parce qu'il arrive que ça ne marche pas si on alimente les panneaux en 5V, ce sont des panneaux 5V, tout ça c'est tout du 5V. Les panneaux sont 5V, des fois ça merdouille, il faut les alimenter en 4V3, descend un peu la tension. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous servir du shield pour baisser cette tension, voilà, c'est tout en un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien il y a une prise ici pour, comme d'habitude, brancher les nappes, pas pour mettre la table, on ne va pas pique-niquer les chatons. Voilà, vous mettez votre nappe, vous avez à brancher derrière, mais il y a une autre chose, et si on retourne la carte délicatement, oh, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une autre prise. Alors à quoi ça sert ça ? Je vais vous montrer directement, c'est dans un souci d'intégration. Vous voyez, au lieu de se faire chier à mettre la nappe comme ça, vous pouvez toujours le faire, c'est pour ça que j'ai mis les deux connectiques. Vous mettez votre nappe ici, vous allez vous brancher là, vous pouvez fixer votre carte n'importe où, où vous voulez, dans votre bac glace. Mais si vous voulez gagner de la place, vous faites comme ceci, comme cela. Je vous conseille fortement de prendre du scotch, et de mettre du scotch soit sous la carte, soit ici pour éviter les courts-circuits. Bien sûr, moi je suis un cochon, je ne vais pas le faire. Ne faites pas comme moi, mettez du scotch. Je mettrai peut-être du scotch. Ah, j'en ai du jaune, je vais le mettre tout de suite. Regardez. Voilà, on ne badine pas avec la sécurité, les gars. Voilà. On met du petit scotch. Moi je fais ça moche, vous ferez ça proprement. Moi c'est à l'arrache, je vous rappelle. Hop. Pour ne pas que ça provoque de courts-circuits, parce qu'on a toutes ces merdiers qui risquent d'être en contact. Hop, du scotch jaune, parce que jaune c'est bien. Voilà. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, quelque chose qui fasse, juste qu'il n'y ait pas de courts-circuits. Vous prenez votre petite carte, et vous pouvez l'inficher. Hop, et voilà, la connectique est faite. Merci, bisous, il y a la place pour la prise. Eh, ce n'est pas formidable ? Putain, c'est beau. Bon, voilà. Alors pourquoi, je la retire, pourquoi il y a 4 rongées ? Eh bien c'est simple, parce qu'il y a plusieurs types d'ESP32. Il y a des ESP32, oh, magie, à 30 broches du pont. Donc ça, il y en a 30. Hop, on compte, hop, vous avez vu, 30. Ici, il y en a 38. Hop, c'est un deuxième type d'ESP, mais c'est la même chose. C'est juste qu'il y a plus de sorties, ça marche avec les deux. Ça marche avec un type de brochage pour les ESP38, les ESP32-38 broches, pardon. Le brochage, il est sur la page du shop. Il y a deux brochages différents, vous ne plantez pas si vous l'achetez ailleurs. Ça serait ballot. Voilà. Alors pourquoi il y a deux trucs ? Simplement parce qu'il y a deux tailles, deux ESP. Alors quand on met le ESP sur le shield, on fait bien attention que la prise USB soit du côté du petit logo USB. Vous avez vu, c'est malin comme tout. Et hop, on met ça là-dedans. Hop, il faut écarter un petit peu. On le met dedans, voilà. C'est mis, c'est beau. On a un ESP30. Attendez, je vais l'enlever. Hop, on a un ESP30, c'est pareil. Le même USB du même côté. Et on le met sur l'autre série de PIN. BIM, dans la PIN. Voilà. Considemment, le montage, c'est ça. Donc voilà. On va faire un petit tour. Donc allez, c'est parti. On va partir d'abord dans la configuration. Alors regardez, on va faire de la magie. Alors tout ce que je vais vous expliquer ici. Alors c'est tout basé, voilà, on va refaire le truc. C'est tout basé sur un projet qui a été développé par The Drummer. Donc je vais l'appeler Z, ça sera plus simple. Donc Z qui est un des modos admin de PINCAP Passion qui bricole et qui du coup a installé ça. Et qui a tout développé ça, tout bien, machin. Il a fait un tuto pour tout expliquer l'installation, tout ça, sur PINCAP Passion. Le lien sera sûrement dans les commentaires ou sinon il est sur la page produit. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est mettre en vidéo ce qui est écrit sur son tutoriel. Donc je n'invente rien. Si vous savez lire, vous n'avez même pas besoin de regarder cette vidéo dans l'absolu. Voilà. On va expliquer comment on peut programmer le ESP. Comment on fait les branchements. Et après, comment on configure un peu côté PC pour que ça marche avec VPX, PinballFX, toutes les conneries comme ça. Voilà. Donc, première chose à faire, ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Hop. Et on va ouvrir le site PINCAP Passion. Voilà. Et sur la page du ZDMD du tuto. Voilà. Alors Z, c'est lui. Hop. Il est où ? Il est où ? Il est là. C'est lui. Donc merci Z pour ton travail. Alors voilà. Il explique tout. Bonjour. Il remercie tout le monde. Voilà. Blabla. Donc il y aura des choses à télécharger. Il va y avoir premièrement à télécharger le système pour flasher l'ESP32 qui est là. Alors pour info, moi j'en vends des ESP32. C'est ceci. C'est 38 broches. Et je les flashe d'origine pour une configuration qu'on trouve le plus souvent. C'est la configuration qui est celle-ci. C'est la 32 par 128. Si vous avez besoin de flasher, ça sera très simple. Je vais vous faire voir comment on procède. C'est expliqué sur le tuto. Pas de souci. Vous pourrez le faire. Mais par défaut, si vous la prenez chez moi, elle sera flasheée pour cette résolution. Si vous l'achetez dans le commerce n'importe où ailleurs, il faudra faire cette petite épreuve. Alors. Voilà. Donc il explique plein de choses. Tout ça. On va passer outre. On n'est pas là pour ça. Il explique tout ça. Hop. Première chose à faire, télécharger le code pour l'ESP32. Nous allons injecter dans le truc. Alors vous voyez, télécharge le fichier, décompresse-le où tu souhaites. Il y a un lien méga ici. Tac. Donc vous cliquez là. Moi je l'ai décompressé ici. Hop. Je vous amène ça. Voilà. Ma fenêtre est là. Alors j'imagine qu'on voit bien. Oui, on doit bien voir à l'écran à peu près. Donc vous dézippez avec 7-Zip. Ou alors si vous dézippez avec le dézippeur Windows, n'oubliez pas de prendre les choses. Clique droit, propriété. Et si ici vous avez un truc où c'est marqué débloquer les fichiers, tout ça, vous débloquez vos fichiers. Sinon ça ne marchera pas. Voilà. Ça sera aussi valable pour l'autre chose. L'autre dossier à télécharger. Petit tuyau. Vous pouvez faire ça directement sur le fichier zip. Ça débloquera tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Nous avons ESPTool.exe, qui est le petit logiciel qui va se charger de programmer votre ESP32. Nous avons FlashGDMD128x32.bat. Un FlashGDMD256x64.bat. Et deux fichiers binaires qui correspondent aux deux firmware. Hop là. Alors, petite chose. Si votre... Alors, première chose à faire. Donc télécharger tout ça. L'installer. Deuxième chose à faire. Brancher un câble USB. Voici un câble USB. Magie. On branche le câble USB. On le branche sur l'ESP32. Bim. Qu'est-ce qu'on... Alors, je vais coincer ça ici. Il ne faut pas qu'on s'emmerde. Eh bien, il ne faut pas se mettre droit. De toute façon, on s'en fout. On n'est pas là pour faire de l'esthétique. Je vais lui coincer à l'arrache. Première chose à faire. Connaître le port COM de son ESP32. Comment on fait ? Clique droit sur le menu démarrer. Gestionnaire de périphérique. Hop. Alors, le gestionnaire arrive. Je vais vous le mettre là. Vous le prenez. Vous descendez. Vous cherchez port COM et LPT. Et vous tombez sur Silicon Labs CP221.0X. USB to UART Bridge. Donc, c'est parce que j'ai... C'est le petit composant qui fait le pont de liaison. Donc, c'est un 2110 quelque chose. Vous avez aussi des charges 340 ou un truc comme ça. Alors, pour info... Hop, je ne vais pas commencer à me machiner. Je vais mettre ça là. Pour info, les drivers sont dispo ici. Je crois qu'il les a posés. Le pair... Les drivers, en fonction de la puce. Voilà. Un CP, ils sont ici. Ah non. Ça, c'est pour le CH340. Et ici, vous avez le driver pour le CP210X. Si jamais. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous cliquez dessus. Et vous voyez. Silicon Nanani Nanana. Com 33. En général, vous aurez un petit numéro de com. On va dire 2, 3, 4, 5. Si vous avez plusieurs choses de branchées. Moi, j'ai un peu branché beaucoup de merde sur mon PC. Donc, les ports com, ils se sont fait bouffer. Ils ont fondu comme un âge au soleil. Donc, je suis sur le port com 33. Je me rappelle 33. Voilà. Très simple. Je ferme. Alors, première chose à faire. Je vais devoir éditer le fichier .bat. pour lui donner juste le bon port com de mon ESP pour qu'il puisse flasher. Alors, si vous voulez un ZDMD en 256.64, soit un HD, vous éditez ce fichier-là. Moi, je veux un 128.32. Je vais éditer celui-là. C'est exactement pareil dedans. Les deux, c'est la même chose. Clique droit. Alors, afficher plus d'options. Vous allez éditer avec WordPad, j'imagine. Moi, je suis avec Notepad++. C'est la même chose. On édite. Hop. Je ferme toutes mes petites fenêtres à la con. Je vous ramène le truc à l'écran. Ça sera plus simple. Voilà. Merci. Bisous. Il est là. Hop. Donc, j'ai une ligne de commande. ESP Tool. Chip. Nanani. Nanana. Et ici, on aura... Alors, par défaut... J'ai déjà bricolé. Par défaut, c'est COM3. Ici. Moi, je veux 33. Je vais vous grossir un peu. Voilà. Voilà. COM33. Tout le reste, on ne touche pas. Tout le reste, on ne s'en sert pas. On fait ça. On sauvegarde. CTRL S. Et on ferme. Voilà. C'était dur, hein ? Trop chaud. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir double-cliquer dessus pour lancer, pour flasher. Et normalement, ça devrait flasher le SP. Alors, il y a parfois un petit... Enfin, il y en a qui sont autorisés pour le flash. Et il y en a où il faut faire une bidouille avec les deux boutons qui sont ici. Donc, vous avez sur le SP. Je vous fais voir. Ah, vous voyez mal. Il y a deux boutons. Un ici, un ici. Il y en a un qui se nomme Boot. Et l'autre, il s'appelle Reset. C'est ça ? RST. Voilà. Le but du jeu, on va lancer la programmation. Il faut que j'appuie sur Boot, Reset, et que je relâche Reset, et que je relâche Boot. Assez vite. Parfois ça accroche, parfois ça n'accroche pas. Il faut le faire plusieurs fois. Vous verrez. Alors, ne bougez pas. Je double-clic. Tac, tac. Ça va m'ouvrir une fenêtre que j'amène ici. Vous voyez, ça cherche. Tac, tac. Alors, si je fais clic, 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 clic. Est-ce que ça va prendre tout de suite ? Non. Hop, je le refais une deuxième fois. Là, il l'a pris. Et là, il flash. Donc voilà, 12, 15, 20%. Vous voyez, c'est là. Donc on attend. On pose son petit ESP. Alors moi, je préconise de flasher l'ESP hors du shield. Chaque fois qu'on flashe une carte, qu'on fait des grosses bidouilles, hormis de la config. Mais on fait du flash, de fermoir un truc comme ça. On essaie de sortir la carte de son shield. C'est beaucoup mieux. Voilà. Je meuble. Je finis mon café en meublant. Voilà. Merci. C'est écrit. Il vérifie. Une fois que c'est terminé, la fenêtre se ferme. Si elle se ferme tout de suite, c'est que ça n'a pas marché. Il faut relancer la séquence en re-switchant le bordel. Voilà. Je débranche. Ma carte est programmée. Très simple. Une fois que ma carte est programmée, je vais dire, on va regarder ce que nous dit... Je peux fermer ça, du coup. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Télécharge les codes pour le PC. On se fait les codes pour le PC maintenant ? Non, on va faire d'abord le branchement et après on regarde les codes pour le PC. Alors, les branchements, comment ça marche ? Je prends mon ESP. Je viens l'insérer sur mon shield. Alors, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on vérifie que l'USB soit du côté de l'USB. On ne se trompe pas, on ne décale pas les pins, on les met bien. Pim, pam, on rentre dedans. Voilà. J'ai branché mon ESP sur le shield. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Alors, il va falloir nous brancher sur du 5V. Ça, je vais le brancher sur du 5V, c'est ma prise. Hop. Alors, c'est un peu tendu, mais calme, ce ne sera peut-être pas tout centré le bordel. Si vous voulez, je vais repasser en full cam le temps de faire ça. Voilà, on est bien. Donc, j'ai branché du 5V qui arrive là. Mon arrivée 5V arrive sur le shield côté 5V, donc ici. Au milieu, j'ai regroupé mes deux ground, l'entrée et le départ qui va alimenter mes dalles. Et le fil rouge qui va vers mes dalles est branché sur le 4.3. Je branche, ça s'allume, pas de fumée. C'est bon signe. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mes dalles. J'ai branché les deux alimentations dans le bon sens, ici et ici. Alors, les dalles, vous savez, elles ont un sens. Le signal arrive ici. Il suit le sens de la flèche, donc il va aller par là-bas. Il repart sur cette prise Hub 75. Hop, que je mets là. Et qui va repartir en entrée sur, calme-toi, la deuxième dalle. Voilà, et ici, j'ai la dernière prise qui est du coup vide, parce que j'ai rien branché dessus, avec la flèche qui sort. On branche bien ça dans le bon sens. Et on se rappelle qu'il faudra brancher ça, ici. Voilà. Pour une histoire de vision, je vais le faire avec ça. Mais sinon, ça marche très bien. Vous le mettez dedans, je vous ferai voir après, ça marche nickel. Donc, au pire, vous mettez votre nappe. Et la seconde nappe, vous la mettez ici. Pour des raisons qui m'incombrent, je n'ai pas alimenté l'ESP via le 5V qui est là. Pour pas que ça remonte, en fait, via l'USB dans le PC, que ça risque de vous cramer le PC. Donc, il vous faudra toujours brancher ça, ici, sur l'USB, pour alimenter l'ESP. Voilà, qu'on soit d'accord. Pour éviter qu'il y ait des repisses. Alors, bien sûr, ça va être à l'envers. Donc, je vais essayer de mettre ça comme ça, mais je ne suis pas sûr que ça doit passer. Ce n'est pas le top esthétique, mais bon, vous comprendrez. Putain, mais c'est tendu comme un string, ces putains de câbles. Voilà. On va mettre mieux. Lui, il est moche. On a le temps, c'est vendredi, là. On n'a pas commencé à courir dans tous les sens. Voilà. Ouh, ça frisse tout, là. Donc, voilà. Mon câble USB est là. Du coup, normalement, si je branche, hop, voilà. Donc, vous avez vos dalles qui s'allument, marqué ZDMD, Z, la luminosité qui est là, et rouge, vert, bleu, blanc. C'est l'ordre classique. Alors, les petits boutons que je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, on va commencer avec DIM. Alors, les réglages de luminosité et d'ordre, ça ne se fait que maintenant. Une fois que votre truc sera lancé, je crois que ça ne marche plus après. Donc, on sert de maintenant pour y faire. Donc, si j'appuie sur LUM, ça va monter de 10 crans ma luminosité, qui est pour l'instant de 65, sur une échelle de 0 à 255. Donc, regardez, hop, 115, 85, voilà. C'est de plus en plus lumineux. Donc, là, ça arrache bien la ganache et on arrête à 255 et on repart à 15. Donc, vous allez choisir. 65, c'est un bon compromis, je trouve. Une fois que vous avez réglé votre truc, sans enregistrer, plus rien à faire. Le deuxième bouton, qui se nomme RGB, comme Red Green Blue, ce qui en américain veut dire rouge, vert et bleu, vous sert à régler l'ordre des couleurs sur la dalle. Parce que, bien sûr, toutes les dalles n'ont pas le même ordre de couleurs. Ça serait trop facile. Alors, comment ça marche ? Eh bien, j'appuie sur RGB. Oh ! Ah, ben moi, c'est bleu, vert, rouge, blanc. C'est pas bon, moi, je veux que je sois ça. R, G, B, quoi. Alors, ben non, c'est pas ça. G, B, R, non. R, B, G, non plus. B, G, R, non, absolument pas. G, R, B, on veut pas. R, G, B. Eh bien, voilà. On ne touche plus à rien. Bien, s'enregistrer. Merci, bisous. Voilà. Donc là, on a fait la configuration, le câblage, en fait. Vous voyez, c'est con comme un matin de printemps, ce bordel. On a configuré, on est tout bien. Alors, je voulais juste vous montrer que, si vous ne voulez pas mettre la nappe, vous ne mettez pas la nappe. Vous prenez votre carte, et vous la branchez dedans, tout connement, comme ça. Et si on retourne, vous voyez, c'est assez pratique. C'est intégré derrière. Ça marche. Très bien. Vous voyez. Voilà. Je vais remettre la petite nappe, pour des raisons évidentes de vision. Hop, je remets la petite nappe. Je remets les petites choses en place. Bim, bam, boum. Merci. Hop, ça s'affiche. Voilà. Donc là, un beau DMD. Mignon. Un bon DMD à son pépers. Nous allons revenir, ici, bonjour. Et du coup, vu que la partie câblage et réglage de la carte, c'est faite assez rapidement. On va aller faire un petit tour dans les options, enfin, comment configurer votre PC pour que ça marche. Alors voilà, nous allons garder le tuto de M. Z, mais on va le réduire un peu pour avoir des petites fenêtres par-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah, le code pour le PC. Et bien, c'est parti. On télécharge les fichiers qui sont ici. Donc, je vais monter un peu ça. Ce sera peut-être plus lisible. Voilà. Encore un coup. Voilà. Vas-y, gros. Envois-y du steak, là. Non, c'est un peu trop. Voilà. Là, vous voyez mieux. Donc, on va chercher le petit code pour le PC qu'on télécharge. Même manip que tout à l'heure. On n'oublie pas de déloquer les fichiers. Sauf si on... Même si on fait ça avec 7-Zip, on déloque. C'est une habitude d'apprendre. Ça évitera d'oublier de le faire plus tard. C'est très simple. Et donc, on se retrouve avec un petit dossier qui s'appelle The DMD PC. PC comme Personal Computer pour la petite histoire. Alors, il est où ? Il est là. Je vous l'amène. Donc, le voici. Ouh ! Là, il y a un peu plus de monde déjà. Donc, comme vous pouvez regarder, il y a un peu plus de monde dedans. Donc, tous ces fichiers doivent être débloqués. Blablabla. Première chose à faire, on prend le fichier dmddevice.ini que l'on édite. Donc, moi, Notepad, Wordpad, ce que vous voulez. Alors, le voici. On se trouve au début. Alors, je crois que je vais faire comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Et on va réduire un peu la taille. On va essayer de se faire un truc pas trop pourri pour qu'on arrive à voir. Voilà. Première chose à faire, on cherche la ligne où c'est écrit The DMD. Donc, elle est un peu plus loin. Elle est par là, juste après. Voilà. Elle est après les pins de DMD. Et avant pins de DMD. Chez moi, c'est une ligne 221. En général, c'est la même. Donc, on vérifie qu'on soit bien sur True. Ce qui veut dire vrai. Oui. D'accord. Ok. Donc, on vérifie bien que ce soit sur True ici. Qu'est-ce que... Si on a Pinup, on descend un peu. Bien sûr, on cherche Pinup. On le met sur True ici aussi pour envoyer les frames à Pinup pour le début. Hop. Une fois qu'on a fait ça. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qui est marqué là. Je vous lis un tutoriel. Et je vous le fais voir. Il n'y a rien de plus simple, les chatons. Ensuite, on va au tout début. Bim. On part là. Donc, petite chose à faire. Bien vérifier qu'on soit sur... Alors, ouais. C'est ça. Qu'on soit sur Stretch. False et False. Qu'on n'ait aucun flip d'image. Et qu'on ait un Stretch. Que ça s'adapte. Voilà. Que la taille de l'image s'adapte à la taille du DMD. Là, on laisse tout sur True. Voilà. Tout comme on veut. Et on laisse en Squal de X. Voilà. Si on est en 128.32, ce qui est mon cas, on doit chercher la ligne où c'est marqué Squal of Toad, THOD. Donc, THOD, pardon, excusez-moi. Donc, qui est là. Si on est en 128.32, on laisse sur False. Si on est en 64.256 ou 256.64, on met sur True. Il me semble. Voilà. C'est ça. Donc, c'est bien ça. True. Si on est en 256.64. Une fois qu'on a fait ça, hop, Reflex, Ctrl, S. On sauvegarde. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on me ferme. Allez, on me ferme. Voilà. Qu'est-ce que... Ah tiens, je crois que t'as oublié un truc, Z. T'as oublié de dire où on décompresse pour éviter... Ah si, bloquer... Et dans Vpin MAM. Donc, il le dit. J'avais mal lu tout à l'heure. Donc, voilà. Comme ce qui est dit, on prend tout ça, hop. Copier, Ctrl, C. On va dans notre disque dur, C. On va dans Visual Pinball. Ensuite, on va dans Vpin MAM. On vient ici. Et on fait un Ctrl V. On remplace tous les fichiers dans la destination. Voilà. Donc là, on a fait la configuration. On vérifie, comme le rappelle Z, mais ça c'est tout le temps. On n'a pas d'autres DMD Device DLL ou des DMD Moet.txt ailleurs. On regarde bien ces fichiers. On essaie de partir sur une install propre. Au pire, on formate, on fait un coup de full cab. Vous connaissez ça. Je ne suis pas là pour vous apprendre ça. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici. Alors, je vais fermer. Non, je vais réduire ça. Je vais repasser là-dessus. Comme ça, vous voyez le DMD. Et on va lancer VPX. Voir ce que ça dit. Donc, nous revenons. J'ai dû rebooter le PC, bien sûr, comme d'habitude. Pour tout bien faire. Donc, on relance notre ami VPX. Je lui mets Attack from Mars dans les dents. On va voir comment il réagit. Hop. On lance. Et là, tout de suite, ça lance la table. Est-ce que ça a planté ou pas ? Alors, hop, hop, hop. Et voilà. Donc, on se retrouve, vous voyez, avec un DMD. Tout ça. Je ne suis pas sûr que... Je ne sais pas si j'ai les roms en couleur. Tout ce bordel. Mais en tout cas, vous voyez, ça marche. Je ne sais pas si j'ai les roms en couleur. Je suis pas sûr qu'on va aller. Et là, il n'y a pas d'attaque. Un attack from Mars. Donc, on a pris des décompletement sur les décomneries. Si on sort. Et que j'ai cherché une table comme... il y a quoi en table à l'accord ah bah les Diablo avec un Ultra DMD ouais tiens j'ai quoi Diablo elle est où la Diablo normalement ça devrait marcher Diablo Pinball hop qu'est-ce que ça dit en termes de DMD comment ça marche donc j'ai pas Pinball FX et tout ça d'installer mais dans l'absolu ça fonctionne alors qu'est-ce qu'il nous dit Péper et bah il mettait du teint c'est pas la foudre de guerre putain j'y joue tellement jamais à cette table ah bah non je suis en erreur hop donc la Diablo elle marche pas en même temps je suis pas super à jour sur cette machine qu'est-ce que j'ai Metal Slug elle marche putain je sais même pas donc après vous voyez c'est plus un un souci de de VPX qui est pas configuré chez moi mignon je supporte pas cette table la musique me rend fou mais je crois qu'elle est en Ultra DMD ah non elle plante Active Mix ah oui mais c'est que j'ai Ultra DMD qui est pas super activé qu'est-ce que ça me dit si je lance le full cab hop Ultra DMD c'est où l'Ultra DMD config Ultra DMD bim ah mais non mais il faut Flex DMD attends je sais plus j'y comprends plus qu'est-ce que ça dit si je lance là je vais remettre la Diablo parce que je suis pas vraiment pas la musique des mignons allez qu'est-ce que ça me dit tac tac erreur ok gros c'est pas grave si je fais Flex DMD tu dis quoi ouais cool merci gros hop hop là bim bam pas la boum c'est parti et bah voilà ça marche c'était bien ça donc comme vous pouvez le voir alors tiens je vais vérifier si le gamer il marche donc voilà c'est parti voilà tac tac on a un peu la gueule de Traviol Jean-Michel Diablo là mais voilà ça marche merci bisous bon désolé pour le reboot j'aurais dû y penser mais c'est pas grave désolé pour le DMD texte le Flex DMD tout ça mais c'est pas grave ça l'arrache on s'en fout donc voilà hop un petit reboot pour le petit logo hop ZDMD hop donc voilà bah c'était la présentation hop full cam bim de ZDMD bim bam hop là j'ai remis oh putain elle est dégueulasse cette lumière oh là là le chien de la casse que je suis attendez je vous mets un truc un peu moins dégueulasse là parce que franchement j'ai honte voilà en plus ça fait ça balance du flicker dans le DMD donc voilà ZE ah bah en plus comme un con j'ai mis le nom là dessous pour pas qu'on le voit eh qu'on est fort en communication donc l'ESP ZDMD Shield qui est là tout ce merdier c'est pas compliqué c'est pas cher ça c'est tiens je suis à combien je crois que je suis à 17 balles sur le Shield et je vais être à 15 balles sur les ESP sinon vous les trouvez à 5 euros sur Amazon pour que vous soyez prime vous allez à 5 euros vous gagnez de la thune ça paye ouh ça paye bien 3-4 bières ça bon chien pour le week-end voilà j'espère que c'était pas trop fouillis j'espère que vous êtes heureux parce que c'est la chose la plus importante voilà passez un bon week-end une bonne soirée un bon matin ça dépend à l'heure où vous regardez tout ça ne prenez pas de packs de table les packs de table c'est le mal attention voilà et puis merci d'avoir regardé la vidéo vous pouvez me mettre un doigt tout le bordel vous abonner tout ça voilà merci beaucoup au plaisir ciao